Salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Aujourd'hui, nous allons aborder une question, une thématique très intéressante, à savoir la thématique de la résilience et du concept des stratégies résilientes. On verra aussi celle de croissance post-traumatique. Donc cette vidéo intitulée « Développer la résilience par la création artistique », dedans on va voir que surtout que la créativité, le processus de création et l'acte de créer sont peut-être les meilleurs moyens justement de développer des stratégies résilientes. Alors au sommaire de cette vidéo, la résilience, qu'est-ce que c'est ? Ensuite la résilience en psychologie, ensuite la créativité et l'acte de créer pour développer la résilience, enfin les concepts, on abordera pour finir les concepts de croissance post-traumatique et d'auto-efficacité. Alors la résilience, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'effectivement on l'entend beaucoup parler, alors on va remettre un petit focus là-dessus. Ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'avant d'être un terme utilisé en psycho, la résilience qui est d'abord un terme anglais, en résilience, c'est un concept en fait issu en premier lieu de la physique et de la biologie, qui désigne, pour faire court, la résistance d'un matériau qui subit des chocs et surtout de la capacité d'un système, mais on peut dire aussi d'un corps et d'un organisme, en fait à surmonter une altération de son environnement. Alors si on fait un petit point aussi, d'un point de vue de la racine étymologique, le terme résilience provient du latin résilire, du verbe résilire, à savoir rebondir, rejaillir. Il s'agit donc en fait de, quand on parle de résilience, c'est quoi ? C'est de rebondir à la suite d'un événement pour continuer d'avancer. Et en fait, on retrouve cette idée d'ailleurs dans le verbe résilier, par exemple résilier un contrat, à savoir se désengager, ne plus être relié, voire ne plus être prisonnier en fait d'un passé et se libérer. Alors ce qu'on peut se dire, c'est que la résilience en fait évoque donc cette capacité de reprendre le cours de la vie après un événement donné. Et on retrouve cette question de la résilience, d'ailleurs particulièrement dans la nature, parce qu'on parle d'ailleurs de résilience écologique, à savoir la capacité d'un système vivant, un écosystème autrement dit, à retrouver en fait son équilibre, à savoir les structures et les fonctions de son état de référence, après une perturbation. Et plus encore, récemment, de nombreuses études ont montré que la nature en fait est en recherche de nouveaux équilibres, en recherche permanente de nouveaux équilibres, et que la nature montre, on pourrait dire, une résilience naturelle, une très grande résilience, à savoir que même si les espèces elles-mêmes sont affectées par de grandes perturbations, et bien les écosystèmes ont cette capacité, ont la capacité de se reconfigurer, et surtout de s'enrichir. Alors voyons maintenant la résilience en psychologie. Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'en psychologie, la résilience doit être entendue en fait comme la capacité à faire face à des changements dans notre environnement immédiat, la capacité aussi à vivre, et surtout à se développer en dépit de l'adversité. Alors d'abord, ce concept, il est assez récent, puisqu'il a été développé au début des années 90 par deux psychologues américains, également pédopsychiatres, Amy Werner et John Bowlby, John Bowlby notamment très connu pour sa théorie de l'attachement. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'Emy Werner l'a mis en évidence, après qu'elle soit allée à Hawaï, faire une évaluation en fait du développement d'enfants, du groupe d'enfants qui n'avaient ni école ni famille, et qui vivaient en fait dans une très grande misère, exposée aux maladies et à la violence. Et en fait, elle les a suivi, elle a fait une longue étude, une très grande étude pendant 30 ans. Et qu'au bout de toutes ces années, elle s'est rendue compte que 70% de ces individus vivaient dans des conditions terribles, mais que 30% savaient lire et écrire, avaient même appris un métier et fondé un foyer. Et en fait, de là est né le concept de résilience, qu'elle a vraiment travaillé sur comment, parmi cette population, 30% avaient réussi à pouvoir accéder à des conditions de vie tout à fait correctes. Alors, ce qu'on veut dire aussi, c'est qu'en France, le concept de résilience a été largement diffusé par Boris Cyrulnik. Alors, on va s'appuyer un peu sur lui, justement, en disant que, notamment, que Cyrulnik postule que, pour lui, la résilience est plus qu'une simple capacité de résistance, et que si la résilience s'applique à tout le monde, on ne peut, selon lui, parler d'évolution résiliente que dans le cas de personnes ayant côtoyé la mort. Plus précisément encore, selon Cyrulnik, l'évolution résiliente peut être plus ou moins forte selon les individus, et que, face à un traumatisme sévère, certains vont afficher, certaines vont afficher, d'eux-mêmes, des stratégies résilientes, de résilience, d'autres non, ou de manière très marginale. Ce qui signifie que, en d'autres termes, que la résilience, a priori, fait appel à de l'inné et de l'acquis. Et qu'en d'autres termes, la résilience, en fait, provient en partie du déterminisme génétique, mais aussi de l'expérience de vie et de l'éducation. Ce qui expliquerait pourquoi certaines personnes, en fait, arrivent à absorber, ou, on va dire, digérer plus facilement, un trauma que d'autres. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que face à un imprévu ou une situation inattendue de forte intensité, l'idée majeure, en fait, avec la résilience, c'est de trouver en soi les ressources, c'est ça, la résilience et les ressources, pour agir et surtout ne plus subir ou ne pas subir. C'est donc précisément ce qu'est la résilience. Cette capacité de reconstruction qu'on peut avoir, que peut avoir un individu, mais aussi un groupe, après un traumatisme. Et que, sans parler ici de traumatisme, mais même de changement, considérant qu'un changement peut s'avérer être un traumatisme, selon sa nature, un changement peut générer un traumatisme, la résilience, donc dans le sens de ressources, doit être entendue comme la capacité à faire face à des changements dans notre environnement immédiat et à mettre en place, en fait, des stratégies de régulation de nos émotions pour agir au mieux et s'adapter. Alors, selon, toujours s'y réunis, trois facteurs principaux favorisent une évolution résiliente. Il y a d'abord le tempérament, à savoir la souplesse, on va dire la faculté d'adaptation, la confiance en soi, l'estime de soi également. Il y a aussi le milieu affectif et, en dernière instance, un environnement soutenant. Ce qu'on peut dire, donc ça, c'est vraiment les trois facteurs principaux qui favorisent l'évolution résiliente. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que sur un autre plan, le développement de stratégies résilientes, dans le cas notamment de traumatismes sévères, passe chez la personne psychotraumatisée par une volonté, en fait, de ne plus ou de ne pas se résigner, de refuser le rôle de victime d'être actrice, et ça, c'est très intéressant par rapport à la thérapie par l'art, et par le fait aussi d'essayer de comprendre ou du moins de trouver du sens, en fait, au trauma. Alors, voyons maintenant la créativité et l'acte de créer pour développer la résilience. Alors, ce qu'on peut dire en intro par rapport à ça, c'est que si la résilience est donc d'abord l'aptitude à survivre à des événements traumatiques particulièrement douloureux, elle est encore une fois plus qu'une simple capacité de résistance. Elle est aussi, en fait, une dynamique qui permet notamment à la personne psychotraumatisée de réagir et de dépasser son traumatisme pour se reconstruire et, ou on va dire, se construire une existence qui a du sens. Alors, on a vu précédemment que la résilience ou la mise en place de stratégies résilientes nécessite, demande, pardon, une nécessité d'action et que l'on ne peut réellement, en fait, s'adapter au changement que si l'on est acteur soi-même. Or, justement, on l'a déjà vu précédemment, les thérapies par l'art dans ce sens sont tout à fait opérantes puisque, à travers le processus de création, elles favorisent la créativité secondaire, c'est-à-dire cette créativité qui permet de mobiliser une grande partie de nos ressources psychiques pour créer et donc, quand on crée, on agit, donc agir et qui, par voie de conséquence, nous donne la possibilité d'exprimer et de réguler nos émotions. Par ailleurs, si on s'appuie à nouveau sur les travaux de Cyrulnik, la création et l'acte de créer peuvent particulièrement permettre de favoriser la résilience en se découvrant autre, en fait, avec d'autres croyances, d'autres valeurs, mais aussi et surtout en laissant une empreinte, une trace, en fait, qui n'existait pas auparavant. À savoir que, en exprimant esthétiquement nos émotions, par le dessin, la peinture, par exemple, la musique, la danse, quand l'écriture, nous pouvons, on va dire, la personne psychotramatisée, avec son trauma intégré, peut s'inscrire à nouveau dans la vie. Ce qu'on peut dire aussi, c'est plus largement dans le domaine artistique, on peut citer le cas de très nombreux artistes, alors, moi, je renvoie aux vidéos qu'on a faites sur Beuys, sur Joseph Beuys, sur Sam Francis, on pourrait citer aussi sur Niki de Saint-Phalle, on peut citer aussi Frida Kahlo, mais il y en a plein d'autres, pour ne citer qu'eux, qui, afin de surmonter leur épreuve traumatique respective, ont puisé en eux des ressources, parfois des ressources mal insoupçonnées, et donc réussis à mettre ces ressources au service de leur expression artistique, qui, en retour, leur a permis, en fait, de se reconstruire ou de s'ouvrir à un nouveau commencement. Et ce qu'on peut dire, c'est que, dans le champ des thérapies par l'art, on peut assimiler, en fait, la résilience à réparer, d'une certaine façon, par la médiation artistique, par la création, par le processus de création, de réparer son lien au monde, considérant que, pour développer des stratégies résilientes, il est nécessaire, fondamentalement, de le faire en deux étapes. Alors, la première, c'est d'abord par une mise en forme de l'événement, donc, on va dire, par exemple, du traumatisme et des souffrances générées par le traumatisme, ensuite, par la mise en forme des capacités, en fait, des forces, des potentialités, et là, je renvoie aux vidéos réalisées sur la question traumatique, comment dépasser un traumatisme par l'expression artistique. Mais dans les deux étapes, les thérapies par l'art sont particulièrement opérantes, parce que, pour exposer son traumatisme, nous savons que l'expression artistique permet de contourner l'oralité et permet, en plus, de pouvoir surtout exprimer beaucoup plus facilement la souffrance ainsi que les émotions négatives telles que la colère ou la rage. Par ailleurs, l'expression créatrice permet de remettre du lien entre le somatique et le psychisme. Enfin, et là encore, ainsi que nous l'avons vu lors des vidéos consacrées à ce sujet, les thérapies par l'art sont très opérantes pour travailler sur les notions de confiance en soi, d'estime de soi, à savoir des notions fondamentales pour développer les ressources que l'on porte en soi. Et c'est ça, la deuxième étape, justement, où les thérapies par l'art sont particulièrement opérantes au sujet de la résilience. Alors voyons maintenant les concepts de croissance post-traumatique et d'auto-efficacité. Ce qu'on peut dire, c'est que dans le champ des stratégies résilientes, il existe aussi le concept de croissance post-traumatique qui entre en résonance avec la résilience. Et en fait, c'est un concept qui est apparu dans les années 90 à partir de l'étude de cas de personnes sévèrement traumatisées et ça a été mis en lumière par deux psychologues américains, Richard Tedeschi et Laurence Callum qui ont élaboré ce concept de croissance post-traumatique ou de CPT-CPT. Et en fait, sur la base de tests réalisés sur plusieurs groupes de personnes ayant subi un violent traumatisme, il s'est avéré qu'un pourcentage important d'entre elles avait connu une transformation et un développement psychologique positif qui s'était notamment traduit par une plus grande ouverture à soi et aux autres, une vie sociale plus intense et surtout un goût plus prononcé pour la vie. Et en fait, on regarde les résultats de leur expérience, Tedeschi et Callum postulent que vivre une expérience traumatique pourrait, c'est du conditionnel, peut entraîner une réévaluation en fait et une redéfinition du système de croyance et de valeur. Et que selon eux, cette transformation interne passerait par un processus d'assimilation et d'accommodation qui permettrait en fait à la personne de s'adapter à une nouvelle situation. et cette recomposition qui est notamment due à l'intégration du trauma, donc là je renvoie aux vidéos sur le traumatisme, cette recomposition en fait pourrait alors favoriser l'émergence de perspectives nouvelles sur les plans identitaires mais aussi sur les plans relationnels et existentiels. Et en fait, pour expliquer leur théorie, Tedeschi et Callum en fait sont partis du principe que chaque individu se développe et forge son identité à partir d'un système de valeurs et de croyances propres qui lui permet de vivre en société et que le fait de vivre un événement extraordinaire peut justement remettre en cause toute ou partie de ses valeurs ou de ses croyances et que la personne va alors tenter d'assimiler l'expérience traumatique selon ses schémas préexistants mais évidemment cette stratégie ne va pas pouvoir aboutir car ses valeurs et ses croyances vont être trop ébranlées et que consécutivement un processus d'accommodation c'est comme ça qu'il l'appelle va alors se mettre en place qui va consister en fait à reconsidérer et à redéfinir en fait d'autres valeurs qui vont permettre de complètement intégrer l'expérience traumatique et ce processus d'accommodation va notamment passer par une réinterprétation positive de l'événement traumatique et de ses conséquences ainsi que par le développement de valeurs qui vont permettre à la personne de redonner un sens à sa vie et surtout une qualité de vie potentiellement meilleure alors ce qui est intéressant aussi c'est que dans la continuité de leurs travaux Téléchi et Caloum en fait ont créé un outil de mesure on va dire qualitatif et quantitatif de la croissance post-traumatique le Post Traumatic Growth Inventory le PTGI qui en fait permet de mesurer l'impact positif de l'événement traumatique à travers cinq aspects majeurs alors rapidement il y a notamment une meilleure appréciation de la vie c'est-à-dire à savoir qu'à la suite de son trauma la personne aura tendance à repenser ses priorités et ses centres d'intérêt et elle sera de fait plus en phase avec son environnement plus attentive peut-être aussi et plus sensible en fait aux différentes manifestations de la vie ensuite il y a parmi les autres aspects majeurs il y a une meilleure connaissance de soi et de ses forces à savoir que pour faire face à l'expérience traumatique et ses conséquences la personne psychotraumatisée doit mobiliser une très grande énergie et aller chercher en elle des ressources insoupçonnées consécutivement elle aura plus de capacité à surmonter des épreuves donc là on retrouve la question de la résilience il y a également un processus sympathique plus développé compassion bienveillance notamment avec la création de liens interpersonnels plus forts il y a aussi une plus grande propension à avoir de nouveaux buts et de nouvelles aspirations consécutivement à la redéfinition de valeurs plus fortes et mieux définies enfin un éveil à la spiritualité sous différentes formes à travers notamment la foi religieuse ou comme on l'a pu le voir et là je renvoie à Joseph Beuys et Sam Francis une prise de conscience par exemple écologique très forte ou environnementale on va dire alors il est fondamental de préciser que la croissance ce concept de croissance post-traumatique n'enlève en rien ou n'exclut pas les conséquences douloureuses d'un événement traumatique à savoir notamment la détresse l'angoisse et que ce n'est pas pour autant qu'un trauma représente une expérience positive en revanche ce qu'on peut dire c'est que la croissance post-traumatique peut montrer à quel point la personne a pu en sortir positivement et d'une certaine façon grandit avec plus d'expérience mais Téléchi et Caloum soulignent même qu'on peut très bien vivre une phase de croissance personnelle et remettre profondément en question ses croyances et ses malheurs sans pour autant avoir vécu un événement traumatique enfin il est également important de souligner que si les caractéristiques de la croissance post-traumatique sont bien réelles la portée effective de ce processus dans la qualité de vie des personnes psychotraumatisées n'ont pas encore été suffisamment validées scientifiquement mais là encore ce qui est intéressant c'est que si le concept de croissance post-traumatique n'existe pas chez toutes les personnes il est possible de le développer et que au regard des caractéristiques majeures de ce concept à savoir une meilleure connaissance de soi une plus grande empathie une redéfinition de ses valeurs et de ses croyances là encore l'expression artistique et l'acte de créer représentent peut-être les meilleurs moyens pour y parvenir enfin ce qu'on peut dire c'est que pour être tout à fait complet dans le champ des stratégies résilientes il y a aussi un autre concept c'est la notion ou une autre notion c'est celle d'auto-efficacité qui est parfois évoquée et ça on la doit à Albert Bondura un docteur en psychologie de Stanford qui a travaillé dans les années 80 sur ce concept sur le concept de l'efficacité personnelle alors cette notion d'auto-efficacité en fait elle est très proche du concept de résilience puisqu'elle désigne les ressources nécessaires en fait qu'une personne peut trouver en elle pour relever un défi ou surmonter une épreuve donc la notion d'auto-efficacité s'appuie donc sur une forte estime de soi couplée à la certitude de pouvoir exercer une influence sur son environnement immédiat et cette notion en fait est variable selon chaque personne et surtout elle dépend pour beaucoup des expériences passées enfin ce qu'on peut dire aussi c'est que ça caractérise aussi la faculté d'adaptation d'une personne face à un changement important donc pas forcément un traumatisme face aussi à un imprévu et là mais aussi évidemment à une expérience extraordinaire comme un événement traumatique et que c'est là aussi là encore une fois où c'est très intéressant c'est qu'à l'instar de la résilience selon Bandura il est possible de travailler d'améliorer et renforcer le sentiment d'auto-efficacité particulièrement par la stimulation de la créativité par l'expression de la créativité et donc par le processus de création voilà alors à lire quelques livres sur cette notion fondamentale Trauma et résilience victime et auteur de Roland Coutenceau Johanna Smith et Samuel Lemitre c'est un bouquin collectif publié en 2002 Résilience connaissance de base de Boris Cyrulnik et Gérard Jorland ça aussi c'est un bouquin collectif sous leur direction publié en 2012 La résilience de l'excellent Serge Tisseron publié en 2017 La résilience L'art de rebondir de Rosette Poletti et de Barbara Dobbs publié en 2017 Kintsugi L'art de la résilience de Céline Santini publié en 2018 alors le Kintsugi qui signifie littéralement jointure en or qui est un art japonais ancestral et qui invite en fait à réparer un objet cassé en soulignant ces cicatrices de poudre d'or et là c'est toutes les techniques autour de ça enfin mais là j'en ai déjà parlé lors des vidéos sur le traumatisme expression créatrice résiliente que j'ai écrit en 2018 publié chez Grand Ché voilà en attendant la prochaine vidéo si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette émission toutes les coordonnées sont dans la description de la chaîne si vous avez apprécié cette vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à liker partager vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines sinon d'ici là portez-vous le mieux possible et surtout n'oubliez pas de soigner votre art bye bye et à bientôt et à bientôt et à bientôt Merci.